Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 Vous retrouverez bien sûr tous les blocs écran en vente sur notre site internet Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation Le bloc écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron des deux montages en version adhésif Le patron des deux montages en version papier lui est offert avec votre commande Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 Avant de commencer votre réparation n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone Et également de retirer le rack de la carte nano SIM Et nous allons pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du Z Flip 3 Et on va donc devoir décoller la vitre arrière inférieure Pour cela on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière Nous avons deux solutions proposées Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on positionne sur la vitre arrière Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore bien sûr on vient chauffer le contour de la vitre arrière Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on applique la ventouse Et on va insérer le médiateur en métal percé entre la vitre et le châssis Pour créer un point d'insertion Et dès que vous avez créé le point d'insertion On remplace le médiateur en métal percé par les médiateurs en plastique Et on va tout simplement faire glisser ces médiateurs sur tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir la décoller Alors c'est pas trop difficile de la décoller Vous n'avez aucune nappe qui est reliée sur cette vitre arrière Donc il suffit simplement de faire glisser les médiateurs pour pouvoir la décoller assez facilement Et tout à l'heure vous allez voir on décollera l'autre vitre arrière Celle avec un écran, ça sera à peu près la même méthode Mais là par contre il y aura une nappe qui sera connectée pour l'écran de la face avant Alors on finit de décoller notre vitre arrière Si vous avez l'habitude bien sûr de réparer des téléphones Android C'est quasiment tout le temps la même opération pour retirer les vitres arrière Bon celle-ci est plus petite évidemment Mais la technique ne change pas Voilà on a fait tout le tour On va pouvoir maintenant décoller complètement notre vitre Et on aura un accès direct A une partie de l'intérieur du téléphone Et on va pouvoir dans la deuxième étape Une fois qu'on aura retiré le joint Voilà on retire le joint On va pouvoir donc déconnecter la batterie principale Vous avez deux batteries sur le Z Flip 3 Là on s'intéresse à la batterie principale On verra l'autre tout à l'heure On commence par retirer les deux vides qui maintiennent la plaquette métallique supérieure Qui maintient donc notamment la nappe de la batterie Et la nappe de la recharge par induction Et on va commencer par retirer la nappe de la batterie principale Et ensuite nous allons pouvoir faire de même Avec la nappe de recharge par induction Et ensuite on retirera donc notre haut-parleur Également voilà la bobine de recharge par induction Qui est légèrement collée sur le haut-parleur Elle est également collée sur la partie haute On peut donc la décoller ensuite Alors on va la mettre de côté Et nous allons pouvoir poursuivre par le haut-parleur Il s'agit donc du haut-parleur principal Et il est maintenu par 5 vis cruciformes Alors pensez bien à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments Que vous retirez sur le patron d'aide de montage Vous en aurez besoin bien sûr Tout à l'heure lors du montage On déclipse maintenant le haut-parleur Et en dessous on voit notre connecteur de charge Et justement on va pouvoir s'intéresser au connecteur de charge Avant cela on vient déconnecter les deux nappes Qui relient le module de connecteur de charge A la carte mère Et notre connecteur de charge Il est maintenu par une vis cruciforme Le connecteur de charge Qui comprend également un micro Qui est utilisé en communication On vient l'extraire Vous faites attention Il est toujours connecté avec une nappe en dessous Et on vient donc bien sûr la déconnecter A l'aide du levier Alors on met notre connecteur de charge de côté Et on va s'intéresser maintenant A la batterie principale et au vibreur Alors la batterie elle est collée sur le châssis Pour faciliter son décollage Nous allons utiliser le liquide e-remover Vous le retrouverez en vente sur notre site internet Il suffit de le faire glisser le long de la carte en PVC Qui est incluse dans le kit d'outils On fait donc passer le liquide Sur la partie gauche et sur la partie haute du téléphone Et ensuite on va mettre le téléphone sur un plan incliné Tout simplement pour que le liquide s'infiltre bien sous la batterie Et ensuite nous allons attendre que le liquide agisse Et pour cela on attend donc une demi-heure à 40 minutes Une fois que le liquide e-remover a correctement dissous les adhésifs On vient utiliser le levier en métal Enfin plutôt le médiateur en métal Et on va créer un espace suffisant pour faire levier ensuite Avec la carte en PVC rigide Que l'on va glisser sous la batterie pour l'extraire Et on voit bien l'action du liquide e-remover Qui a donc dissous les adhésifs Nous pouvons mettre maintenant la batterie de côté Et on va retirer le vibreur On va chauffer légèrement le vibreur pour faciliter son décollage Et nous pouvons l'extraire ensuite en utilisant la Bruxelles de précision Comme vous pouvez le constater on a démonté la moitié du téléphone On va pouvoir passer à l'autre moitié Et nous allons décoller la vitre arrière extérieure Qui comprend un écran Ca va être là exactement la même procédure que pour la première vitre arrière On vient chauffer tout le contour de la vitre arrière En utilisant soit le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes Ou soit un décapeur thermique Que l'on vient positionner sur tout le contour de la vitre Pour pouvoir la chauffer et faciliter le décollage Ensuite on positionne notre ventouse sur la partie basse de la vitre Et on vient insérer notre médiator en métal percé Entre la vitre arrière et le châssis Dès que vous avez un espace suffisant On insère le médiator en plastique Enfin plutôt les médiators en plastique Et on va pouvoir ensuite retirer la vitre arrière Qui va venir directement avec l'écran externe Donc c'est un seul bloc Alors faites attention toutefois bien sûr L'écran externe il est toujours connecté Donc vous avez une nappe qui relie notre écran arrière A l'intérieur du téléphone Nous allons faire glisser les médiators sur tout le contour On fait le levier en même temps Et on voit bien la nappe qui relie notre écran externe à la carte mère On va basculer la vitre arrière supérieure Et ensuite on va pouvoir déconnecter la nappe de l'écran externe Alors vous avez juste un tout petit cache Qui maintient le connecteur On l'enlève Et ensuite on peut déconnecter la nappe de l'écran arrière A l'aide du levier en nylon Alors on aperçoit la seconde batterie On aperçoit également la carte mère On va donc pouvoir retirer la deuxième batterie La batterie secondaire On commence par retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique centrale On aperçoit ensuite quatre nappes On va commencer par déconnecter celle qui est complètement à droite Ensuite on retire l'adhésif noir qui maintient les nappes centrales Vous avez une nappe double Vous avez vu c'est la nappe de l'écran tout simplement Et on déconnecte donc les quatre connecteurs restants Voilà pour la nappe de l'écran Et la dernière Nous pouvons maintenant déconnecter la nappe Retirer la batterie Alors la batterie vous avez vu Elle est beaucoup plus petite que l'autre Donc logiquement vous n'avez pas besoin de liquider remover pour la retirer On va simplement utiliser le médiator en métal Et on va faire levier Il y a une surface de collage qui est assez peu étendue Donc juste en utilisant le médiator en métal Et en faisant ensuite glisser la carte en PVC sous la batterie On peut l'extraire beaucoup plus facilement que la batterie principale On va poursuivre On va retirer la carte mère Et les caméras il nous reste encore six vis à retirer Ils maintiennent le cache supérieur Qui fait également office d'antenne Et maintenant on retire donc le cache supérieur Et on aura un accès ensuite direct A la carte mère Et aux caméras On commence par déconnecter la caméra avant Et ensuite on va pouvoir extraire complètement notre carte mère Qui va venir donc avec les caméras arrière On la soulève délicatement Et je vous l'avais dit A bien directement avec les deux caméras arrière Le démontage est presque terminé Il nous reste encore à récupérer la caméra avant Pour faciliter son décollage On peut légèrement chauffer la caméra avant Et ensuite on la retire en utilisant la Bruxelles Et bien sûr tous ces éléments On les remettra sur le nouveau châssis Alors à noter Vous retrouverez bien sûr sur Bricophone Tous les écrans pour le Z Flip 3 De tous les coloris différents Et ce sont bien sûr des écrans d'origine La partie démontage est donc terminée On va pouvoir passer au remontage On va reprendre notre nouveau bloc écran Là vous avez vu par exemple On a mis un écran blanc Vous pouvez changer la coloris de votre téléphone Quand vous changez le bloc écran Sans aucun problème On enlève toutes les protections adhésives Ensuite on repositionne notre carte mère Sur le châssis du téléphone Bien sûr sur les châssis d'origine Vous avez déjà toutes les nappes Qui sont préinstallées Donc ça facilite grandement le remontage On a remis donc notre carte mère On a remis également la caméra avant On vient reclipser le cache supérieur Qui est maintenu par 6 vis cruciformes En réalité c'est pas une réparation Qui est très compliquée C'est juste la méthode qui change un petit peu De par la forme du téléphone Mais c'est une réparation Qui reste quand même relativement accessible On a remis notre vibreur On vient reprendre nos deux batteries Alors les batteries on va devoir les recoller Et pour ça on va utiliser Des adhésifs double face Universels Que vous retrouverez bien sûr Dans le kit complet de réparation Ou alors en option sur notre site internet Alors vous avez vu on les a coupés en deux Tout simplement On enlève la partie adhésif bleue On vient la coller sur la batterie Et on fait dépasser la partie noire De la languette Pour pouvoir ensuite décoller facilement la batterie Si jamais vous voulez les changer Par exemple à l'avenir Vous n'aurez plus qu'à tirer sur la partie noire Pour retirer simplement les languettes De batterie Et retirer donc La batterie également Évidemment Alors je vous rappelle On retire en premier La partie adhésif bleue Ensuite on positionne La languette adhésive sur la batterie On replie La partie noire sur la face avant Et ensuite on enlève La partie rouge Protection adhésive rouge Voilà celle-ci On a remis la batterie principale On va faire de même Pour la batterie secondaire Alors juste un point Si votre téléphone Il a 2-3 ans Voire 4 ans Ça peut être intéressant Si vous remplacez votre écran De remplacer les batteries En même temps Ça vous évitera de ré-ouvrir Votre téléphone dans quelques temps Et des fois c'est intéressant De changer l'écran Et la batterie Comme ça on a un téléphone Qui est vraiment neuf Et qui repart donc Pour plusieurs années On a reconnecté les nappes du haut Sans reconnecter la batterie Donc on n'a pas reconnecté La batterie secondaire On le fera tout à l'heure Maintenant on reconnecte Notre connecteur de charge Vous avez vu Vous avez vous rappelé Il y a eu une nappe Qui est connectée en dessous Donc on a commencé bien sûr Par celle-ci Avant de remettre Les deux nappes Qui étaient connectées Sur la face avant Du connecteur de charge Ensuite on refixe Notre connecteur de charge Et on remet Notre module au parleur Alors si vous avez des questions Sur la réparation Ou sur les pistes détachées N'hésitez pas A nous les poser En commentaire de la vidéo Ou alors directement Via le chat De notre site internet Ou encore par téléphone On y répondra bien sûr Très rapidement On a fini De revisser Notre haut-parleur externe Principal Ensuite on remet Le petit adhésif Qui maintient Les deux nappes centrales De l'écran On reprend On reprend ensuite La plaquette métallique Qui maintient Toutes les nappes supérieures Et qui est donc Refixée avec Deux vis cruciformes Et on a bien sûr Reconnecté également La batterie secondaire On vient maintenant Positionner de la colle Sur la partie supérieure Du téléphone Sur tout le contour De la partie supérieure Du téléphone Pour pouvoir remettre Notre vitre arrière supérieure Celle qui comprend L'écran Nous on en a changé Également Vous avez vu On l'a passé en blanc Complètement le téléphone Donc on met également Une nouvelle vitre arrière On reconnecte L'écran externe On remet le petit clips Qui vient Donc clipser le connecteur Et ensuite On va pouvoir Repositionner La vitre externe Sur La partie supérieure Du châssis Et on met le tout Sous presse Pendant environ Une demi-heure Alors évidemment Nous on a changé La vitre arrière Mais c'est facultatif Vous pouvez tout à fait Réutiliser votre vitre D'origine Et là on attend Une demi-heure Le temps que la colle Fasse effet Et on va poursuivre En remettant La deuxième La vitre Arrière Inférieure On remet On reconnecte La nappe de recharge Par induction Et en tout dernier On vient reconnecter La batterie On va remettre également La plaquette Qui maintient La nappe de la batterie Et la nappe De la recharge Par induction Et qui est maintenue Par les deux vis Qui vous reste Donc ce sont des vis Cruciformes Elles font toutes La même taille D'ailleurs sur le Z Flip 3 Et vous l'avez compris On va devoir recoller La dernière vitre Arrière Et pour cela On va remettre Un filet de colle Sur tout le contour Du bas Du châssis Et là encore Nous on a remis Une vitre neuve Vous pouvez bien sûr Réutiliser Les vitres D'origine Alors sur les vitres Neufs On a bien sûr Des adhésifs En plus Nous on met toujours De la colle En plus des adhésifs Et là encore On repositionne Donc La vitre Du bas Sur le châssis On va refermer Le téléphone Et on va le mettre Sous presse Pendant environ Une demi-heure Le temps Que la colle Ça c'est fait Alors à la maison Vous pouvez mettre Votre téléphone Sous un livre Par exemple Et on attend Donc 30 minutes Et la réparation Sera ensuite terminée On va pouvoir Remettre Notre Raxime Rallumer Le téléphone Qui est donc Comme neuf Alors évidemment Nous on a changé Les vitres arrière Mais même si vous ne changez Que le bloc écran Vous avez en plus Le châssis Qui est tout neuf Donc vous avez un téléphone Qui est reparti Pour de nombreuses années On va faire un petit Récapitulatif Des produits Utilisés Pour mener à bien Cette réparation Commençons bien sûr Par le châssis Avec l'écran Que vous retrouverez En vente sur le microphone Vous retrouverez également Le kit d'outils Numéro 1 Ou le kit complet de réparation Je vous rappelle Que l'on reste joignable Par mail Par chat Et également par téléphone N'oubliez pas Le code de remise C'est Youtube Il a rentré directement Dans la page panier Et il vous permet De bénéficier de 10% De remise Sur la totalité De votre commande Quant à moi Je vous laisse Avec un lien direct Vers la pièce détachée Merci à tous D'avoir suivi Notre tutoriel Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501